Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la rétrospective des faits marquants de la semaine. La journée mondiale de lutte contre la drogue célébrée cette semaine en Guinée à l'instar des autres pays du monde. Comme le tenu cette année, les nouvelles substances psychoactives, les communautés sans drogue sont celles bien informées. Une occasion mise à profit par le ministre d'Etat à la Justice pour appeler tous les acteurs impliqués dans cette lutte à une synergie d'action pour l'efficacité de leurs efforts. Althormand, Paris. La consommation abusive de la drogue et de ses dérivés nuit gravement à la santé de l'homme. C'est conscient de ce fait et pour inverser cette tendance que l'Assemblée générale des Nations unies a instituée en 1987 par la résolution 4212, cette journée internationale dans le but de créer une société internationale sans abus de drogue. Cette journée qui a pour thème cette année les nouvelles substances psychoactives sera marquée par une série d'activités allant du 26 juin 2013 au 25 juin 2014 sur toutes les tendues du territoire national de chaque pays. Ce thème doit être développé du 26 juin 2013 au 25 juin 2014 sur toute l'étendue du territoire de chaque pays et devra être inscrit sur tout support pédagogique d'information et de sensibilisation. Il en est de même que le slogan « Vivez sain, sans drogue ». Il n'est un secret pour personne que la Guinée a été la flaque tournante du trafic de drogue ces dernières années. Pire, la consommation du cannabis dans le pays a connu une montée vertigineuse chez les jeunes, occasionnant ainsi chez eux des troubles psychiatriques. Que notre pays a été, est et demeure un centre de transit, de vente et de consommation de la cocaïne, et surtout du cannabis dont les effets dévastateurs se constatent aussi bien dans les familles, dans les rues que dans les structures sanitaires, où plus, je vous le dis, où plus de 25% des patients reçus au centre psychiatrique du CHU de Donka sont des toxines. Pour lutter efficacement contre ce fléau, il s'avère nécessaire la mise en synergie de toutes les structures impliquées dans la lutte contre le phénomène. En raison du caractère pluridisciplinaire et multisectoriel de la lutte contre la drogue, ce secrétariat entend développer conformément aux recommandations de l'ONU-UDC un partenariat très étroit avec toutes les autres entités impliquées dans la lutte contre ce fléau du siècle. Maître Christian Sceau a par ailleurs exhorté les acteurs chargés de l'application de la loi à plus de rigueur dans le traitement et la sanction des infractions liées à la drogue et aux crimes organisés. Et puis à l'occasion, les autorités de l'OCAD ont procédé à l'incinération au kilomètre 36 d'importantes quantités de stupéfiants saisies de 2012 à 2013 par les services de sécurité. Parmi les stupéfiants incinérés, figurent en bonne place d'importantes quantités de cannabis. Autre journée internationale célébrée cette semaine en Guinée a été le soutien aux victimes de la torture. La problématique de la torture en droit positif guinéen, tel est le thème choisi cette année par le Haut Commissariat aux Trois de l'Homme en Guinée, un thème qui a aussi fait l'objet d'une conférence débat, conférence qui a mobilisé plusieurs ONG de défense, des Trois de l'Homme et des membres des forces de défense et de sécurité. Il a été aussi question de comprendre pourquoi certains agents de l'État continuent de recourir à cette pratique, pourtant contraire au texte de loi que le pays a ratifié. A dire à tout bas. Une simulation d'une séance de torture dans une maison d'arrêt ou un bureau préliminaire d'enquête. Une méthode encore très utilisée par des agents de l'État pour obtenir des aveux ou intimider. Cette application délibérée de violences physiques ou morales se matérialise entre autres par le passage à tabac, les coups de matraques, les sévices sexuels, les brûlures ou autres isolements en cellules. Des centaines de milliers de personnes sont victimes de tortures à travers le monde. Pourtant, de nombreux pays ont ratifié la Convention des Nations Unies sur la torture, y compris la Guinée en 1989. À République de Guinée, s'il est vrai que la Convention susmentionnée a été ratifiée, s'il est vrai que l'article 6 interdit la torture, il n'en demeure pas moins que cette pratique se déroule de façon insidieuse, portant atteinte à la dignité des victimes et de leurs familles. Comme nous le savons tous, lors de son passage devant le Conseil des droits de l'homme en 2010, dans le cas de l'examen périodique universel, l'une des recommandations faites à la Guinée était de ratifier notamment le protocole facultatif afférant à la Convention de 1984. La pratique de la torture est un acte dégradant également condamné par l'État et les ONG de défense de droits de l'homme. Une pratique qui peut être enrayée si certaines mesures sont prises. Rien, absolument rien, ne peut justifier le recours à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aussi, convient-il de mener une action énergique et concertée pour venir à bout de la torture dans notre pays ? L'État doit aussi doter les OPJ de moyens adéquats, sanctionner les auteurs de torture, mais aussi informer la population. Selon les intervenants, le phénomène de torture est dû à l'impunité, l'ignorance des textes de loi, le dysfonctionnement du système de défense et de sécurité, mais aussi le manque d'une garantie de carrière des agents publics guinéens. La semaine qui s'achève aura été marquée aussi par la présentation d'un document sur le chômage en Guinée. Le taux de chômage s'est accru en Guinée, il est actuellement à 15,4% selon une enquête spécifique sur l'emploi et le travail décent. Des résultats contenus dans un document qui a été prévalidé jeudi dernier à l'issue de deux jours de travaux. Le document devrait faciliter une meilleure intervention des autorités et des partenaires sur le marché du travail guinéen. Mamadi Kamisoko, reportage. Si jusque-là le taux de chômage était de 9,7% en Guinée, selon une dernière enquête de l'Institut national des statistiques, tout porte à croire que le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter. Le document prévalidé au bout d'un mois de recherche dans 19 préfectures évoque un taux de chômage de 15,4% et des sous-emplois de l'ordre de 38%. Pour une meilleure appréhension des résultats de cette enquête, un certain nombre de recommandations sont importants à prendre en compte. Mettre en place un dispositif efficace pour l'insertion socio-économique, socio-professionnelle des diplômés. L'élaboration d'une loi sur la formation professionnelle et technique. L'augmentation des ressources allouées au secteur de l'emploi, de l'enseignement technique et la formation professionnelle. L'opérationnalisation du plan d'action de la politique nationale de l'emploi. Introduire la formation en entrepreneuriat dans les cursus de formation professionnelle et universitaire. Des recommandations que le ministère de l'emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a dû prendre bonne note. Nous nous promettons de tenir compte de vos remarques de fonds, bref, de vos recommandations, car elles contribueront non seulement à l'amélioration de la qualité des résultats de cette enquête, mais également au développement des services de la GIP et de l'indispensable collaboration entre les différents intervenants en matière d'emploi. Le document offre surtout un cadre cohérent d'intervention pour l'État et ses partenaires sur le marché du travail. La disposition de ces statistiques est capitale pour la prise de décision, et au niveau du gouvernement, et au niveau des accompagnateurs qui sont des bailleurs ou des institutions, pourquoi pas des ambassades, pour savoir vers quelles zones le bas blesse dans quel domaine, et quelles cibles il faut avoir à travers ces chiffres, à travers ces données, pour pouvoir situer les zones d'accompagnement ou les méthodes d'accompagnement. Cette enquête a été réalisée dans 2500 ménages urbains et est axée sur l'emploi, le sous-emploi, ainsi que les perspectives d'emploi en Guinée. Autre fait qui a marqué l'actualité de la semaine qui prend fin a été la présentation du programme d'appui à la consolidation du processus de décentralisation, fruit de 4 ans d'études, il est l'oeuvre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, appuyé par la délégation de l'Union européenne en Guinée. Ce programme devrait permettre à coup sûr aux acteurs de servir des concentrés et décentralisés, de mieux parfaire leurs prestations auprès des populations à la base. Explication, Mohamed Malik Thialou. Le programme d'appui à la consolidation du processus de décentralisation est un projet institutionnel qui a démarré ses activités en 2009. Il a été initié pour appuyer le gouvernement à lutter contre la pauvreté par la consolidation d'une administration décentralisée et par la promotion d'une approche de développement local portée par les acteurs à la base. Au cours des deux premières années, les travaux de ce programme ont permis l'adoption de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local, instrument fondamental, par la conception, la conduite et le suivi des actions de développement à la base. Cet instrument promulgué par un décret présidentiel à mars 2012 est depuis la nouvelle feuille de route des autorités nationales en matière de décentralisation. Les études qui ont été menées ont permis de faire des diagnostics réels au niveau de nos collectivités afin que nous puissions proposer des mesures correctives dans le cadre de l'accompagnement de nos collectivités locales et le programme gouvernemental dans le cadre de la consolidation de la décentralisation au niveau de notre pays. Pour l'opérialisation des recommandations issues des études menées par les experts, des décisions politiques cruciales doivent être prises par le gouvernement et plus singulièrement les ministères et institutions de l'État impliqués dans ce programme. L'action du gouvernement est maintenant essentielle, voire capitale, afin de disposer déjà en premier lieu d'équipes communales légitimes, ce qui suppose la préparation et la tenue d'élections communales et locales à court terme, suite évidemment à la tenue des élections législatives. Ce programme depuis 4 ans appuie le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation dans le cadre de l'amélioration des prestations de services des collectivités locales. L'appel qui a été lancé aux différents départements ministériels pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la politique d'un département, c'est la politique du gouvernement, en faveur évidemment des populations. Nous espérons simplement qu'après les élections, d'abord législatives, et surtout les élections communales, nous allons parler des régions. Et quand nous serons au niveau des régions, je crois que beaucoup de Guinéens comprendront la nécessité de la décentralisation. La mise en œuvre des outils de ce processus de décentralisation pourrait permettre de renforcer la démocratie locale, mais aussi de définir les mécanismes de financement en fonction des compétences qui sont transférées aux collectivités locales. Économie, on en parle cette semaine. Le rapport de l'ÉPIP, Évolution des politiques et des institutions par pays, version 2013, a été rendue publique. C'était à l'occasion d'une rencontre qui s'est tenue ici même à Conakry. Initié par la Banque mondiale, ce rapport décrit le niveau de l'évolution économique des pays africains. Il constitue aussi un facteur décisionnel pour l'octroi des prêts et son intérêt aux pays pauvres. Retour sur cet élément avec Sarah Kamara. Chaque année, la Banque mondiale analyse l'évolution des politiques et des institutions en Afrique subsaharienne. La dernière édition du rapport ÉPIP relève un environnement globalement stable pour la croissance et la réduction de la pauvreté en dépit des écarts marqués entre les pays. Ce rapport de la Banque mondiale mesure les performances des pays pauvres en matière de gouvernance. Pour la note spécifique de la Guinée, cette année, il y a eu une légère amélioration de 0,1 point. En 2011, la note de la Guinée a été de 2,9 contre une moyenne idéale de 3,2. Il y a de nettes améliorations au niveau de la gestion macroéconomique. Par contre, il y a eu des notes assez faibles au niveau de la transparence, au niveau de la qualité de l'administration publique, mais également au niveau de la stabilité juridique de l'investissement. Les notes de l'évaluation des politiques et des institutions par pays servent à déterminer les allocations de prêts sans intérêt de l'Association internationale de développement. L'évaluation mesure 16 grands indicateurs du développement portant sur 4 domaines. Et les pays sont notés sur une échelle allant de 1 à 6 pour chaque indicateur. Il y a 16 critères qui sont évalués, donc qui couvrent tous les aspects de la gestion économique, aux politiques structurelles, aux politiques d'inclusion sociale et d'équité, à la gouvernance et à la revue des institutions administratives. Et ces critères sont évalués à travers tous les pays d'Afrique et une note est obtenue. Cette note nous dit combien de ressources la Banque mondiale peut dédier au développement économique de la Guinée chaque année. L'Association internationale de développement de la Banque mondiale vient en aide aux pays les plus pauvres au monde en accordant des prêts sans intérêt et des dons pour financer des projets et des programmes qui stimulent la croissance économique, réduisent la pauvreté et améliorent les conditions de vie des populations. Parlons à présent d'éducation. Cette semaine a connu le démarrage des travaux de correction des copies du baccalauréat unique session 2013. Quelques 1380 correcteurs ont été commis à la tâche par le département de l'enseignement préuniversitaire. Le ministre de tutelle, Dr Ibrahim Akourouma, a visité les différents centres retenus pour prodiguer des conseils aux correcteurs. Reportage Mamadi Kamisoko. Je ne souhaite pas être ce ministre qui, après l'application des résultats, que ceux qui ne sont pas admis disent non je méritais. Je souhaite qu'on dise oui c'est vrai, X est admis parce qu'il a travaillé, il mérite. Moi franchement je reconnais que je n'ai rien fait donc je n'ai pas le droit de passer en classe supérieure. Mais cela dépend de vous. Le temps est donné par le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. En invitant à l'impartialité et en comptant sur la responsabilité des correcteurs tout au long de cette opération, Dr Kourouma prévient d'éventuelles contestations des résultats du baccalauréat. Dans les trois centres retenus, à savoir l'école primaire, le collège et le lycée d'Anka, Dr Ibrahim Akourouma a transmis le même message aux 1380 correcteurs. Des correcteurs aujourd'hui conscients de leur rôle. Nous allons faire la correction dans la plus grande honnêteté pour que ceux qui seront admis se réclament vraiment admis et ceux qui vont redoubler est la conviction de reprendre le baccalauréat l'an prochain. Le collégé type s'est passé de telle façon que tous les enfants qui ont le niveau et qui ont au moins un peu travaillé puissent avoir le minimum de points dans les différents sujets. A cette occasion, le chef du département de l'enseignement préuniversitaire s'est aussi félicité de la volonté des enseignants à accompagner la renaissance de l'école guinéenne. Une ambition qui met au cœur des débats le triangle élèves-école et enseignants. Aujourd'hui, je suis très heureux de dire que notre école est en train de faire sa véritable mue. La mue elle est constatée. Vous savez, pendant ces examens, j'ai fait 27 préfectures. Donc j'ai eu l'occasion de voir comment s'organisent ces examens. J'ai eu l'occasion de voir comment fonctionne notre système éducatif. Nous n'allons pas raisonner en pourcentage. Je l'ai dit et je le répète, nous devons former l'enfant guinéen. Former l'enfant guinéen signifie lui dire ce qu'il fait de bon, ce qu'il fait de mauvais. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Des assurances ont aussi été données par le ministre de l'enseignement préuniversitaire quant au paiement des primes, des correcteurs. En sécurité, maintenant, on en a assez parlé. Cette semaine, un inconnu armé a été abattu dans la nuit de mercredi à jeudi par les gendarmes de l'escalde promobile numéro 18 de Kouza, munis d'une arme de guerre et attaquant des boutiques et magasins de la localité. Cette femme aurait trouvé la mort dans un échange de cirque. Explication. Benoumarsila. Mohamed Kamara fait son nom selon la carte d'identité retrouvée sur lui. Il est né en 1983 à Conakry. L'homme a reçu une balle au niveau de son épaule gauche dans l'essange de tir avec les gendarmes de l'escadron numéro 18 de Kouza dans le secteur Bantouka 2. Étant au bureau hier à 3h du matin, mon officier m'a rendu compte qu'il a reçu des appels que les bandits sont en train d'attaquer les boutiques au niveau des rails. Sans tarder, je l'ai dit d'aller constater sur les lieux et me rendre compte. Ainsi dit, ainsi fait, voilà le résultat. Les présumés bandits sont venus dans une Pézo 505 immatriclée RC 3428L pour attaquer 3 boutiques, une à Nko5 et deux à Kouza, où ils se sont confrontés aux gendarmes et ont réussi à éliminer Mohamed Kamara. Ces deux compagnons, eux, ont pris la peau de descampé. Le matin, dès 6h, on m'a appelé, on me disait qu'ils ont attaqué mon magasin. Donc je me suis rendu sur le lit et j'ai trouvé qu'ils ont cassé les portes. Il y a 6 cadenas et 3 lacs. Donc je suis rentré, j'ai vu qu'ils ont pris de l'argent. Environ 5 millions. Les voisins aussi, ils ont pris des écrans plats avec un petit frigo. Leur deuxième magasin qui est à Kouza ici, ils ont cassé ça aussi. Sur les lieux de l'attaque, on a retrouvé plusieurs objets utilisés par les présumés bandits, notamment une voiture Pézo chargée d'objets volés et une arme PMAK qui n'est pas enregistrée en Guinée. C'est encore une fois de plus pérennisé cette histoire de circulation et de prolifération des armes de guerre. L'arme que la victime détenait n'est pas une arme de dotation guinéenne. C'est vrai, c'est un PMAK, mais ce n'est pas une dotation guinéenne. Le gouverneur de la ville de Conakry qui s'est rendu sur les lieux a félicité les gendarmes pour ce texte loi et a invité la gendarmerie à mener les enquêtes pour arrêter tous ceux qui sont menés aux différents cas d'assassinat à Conakry. Ce que nous demandons aujourd'hui est l'implication sur la population en donnant des renseignements et des informations au fond de l'ordre pour pouvoir sécuriser la population, y compris leur bien. Nous demandons à la gendarmerie de continuer les enquêtes, tous ceux qui seront menés pour que les éléments soient arrêtés. Le corps de Mohamed Kamara a été transporté à la mort de Donka par la Croix-Rouge. La charge aux sorcières continue entre les bandits et les hommes en uniforme. Et justement, pour lutter contre l'insécurité à Conakry, le directeur régional de la sûreté de Conakry a fait cette semaine une tournée de concertation avec les élus locaux. Boubacar Kassé a l'occasion d'insister sur la nécessité de respecter les droits humains. Lors des interpellations, la démarche s'inscrit dans le cadre d'une tournée de sensibilisation d'informations dans la perspective de la mise en place de la police de proximité, l'étape de la commune de Matam. Avec Sarah Kamara. C'est pour briser la peur entre les populations et les agents de police que l'idée de la création de la police de proximité est apparue. L'objectif principal est de transformer l'image de la police nationale afin de favoriser ses rapports avec la population. Boubacar Kassé a fustigé le comportement de certains agents de police dans le non-respect de la citoyenneté. A l'heure actuelle, la confiance n'existe pas entre nous. Cela dépend de beaucoup de choses. Au niveau police, il y a des stars que nous reconnaissons. Il y a leur façon de faire qui n'honorent pas, qui ne vous honorent pas. C'est une sensibilisation que nous allons faire avec vous pour vous amener à une implication directe et effective avec nous pour qu'ensemble nous puissions dorénavant faire asseoir ce que nous appelons la confiance qui doit exister entre la population et les forces de sécurité, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. La police de proximité devrait être à la portée de la population. Sur ce point, la présidente de la délégation spéciale de Matam a, au nom des élus locaux de sa localité, rassuré les autorités policières d'oeuvrer pour la réussite de ce concept. Le problème de sécurité doit en principe préoccuper tout bon citoyen guinéen. Pour ce motif, je lance un appel présent à chacun, afin que soit prêtée une attention particulière aux efforts de protection de la population par le gouvernement contre les effets de la perturbation, seul moyen de conserver les acquis de notre pays, de la République de Guinée. Tout au long de sa tournée dans les cinq communes de la capitale, Boubacar Kassé n'a pas manqué de rappeler aux agents de police qu'ils n'ont qu'un seul devoir, celui de sécuriser les populations et leurs biens. Un volet justice de ce magazine, c'est une prestation de serment pour le moins inédite, celle d'un ancien magistrat rompu à la tâche et désormais reconverti en avocat, Adraman Sherif, connu sous le nom de Doura Sherif, a juré cette semaine de participer au rayonnement de la justice dans le métier d'avocature. L'ancien magistrat à la cour d'appel en a profité pour faire un tableau sombre de la justice guinéenne. Il s'est engagé à lutter contre la malgouvernance dans le secteur judiciaire. Mfali Guilavougui, le spécialiste des faits juridiques, était présent. A ce rendez-vous, c'est un reportage. Je le jure. C'est un engagement solennel du père fondateur de la cour d'appel de Conakry, devant la famille judiciaire. Doura Sherif, ancien président de la cour d'appel, s'est reconverti en avocat. Cet ancien magistrat, qui a fait honneur à sa profession et à son pays, notamment dans le procès des gangs de 1995, est considéré par ses pairs comme une icône du droit et un symbole pour la justice guinéenne. M. Doura Sherif, je n'ose pas m'aventurer à vous donner des conseils, parce que vous en avez suffisamment. Au contraire, je voudrais, avec votre arrivée au sein du Barreau, Guinée, espérer voir dans les jours à venir des progrès notables dans ce secteur qui, en n'en pas douter, est l'un des maillons forts de l'appareil judiciaire. C'est pourquoi, je me permettrai de vous demander, M. le Premier Président, hier, aujourd'hui, M. Doura Sherif, de lever la tête, de bomber votre poitrine, de marcher pas gaillardement, mais fièrement dans ce pays, car vous êtes une véritable icône de cette justice. Souriant et galvanisé dans sa robe noire, Doura Sherif entend jouer un rôle de premier plan dans le métier d'avocature, et ce précise-t-il pour le triomphe de l'état des droits en Guinée. En venant à l'avocature, je dois d'abord apporter ma petite contribution au maintien de ce qui a été fait et au développement de cette structure en me mettant à la disposition de la justice guinéenne pour que notre pays devienne enfin un état de droit où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. M. Doura Sherif s'insurge contre la malgouvernance dans le secteur judiciaire. Aujourd'hui, Barack Obama vient à Dakar. Il est venu au Ghana, où il a dit que l'Afrique a besoin plutôt d'institutions fortes que d'hommes forts. Alors, il faut qu'en Guinée, nous nous passions des hommes forts pour bâtir des institutions fortes, où tous les Guinéens auront les mêmes droits. Des institutions fortes à la place des hommes forts pour le rayonnement de l'état des droits et de la démocratie. Voilà la vision de Doura Sherif, ancien magistrat aguerri. Aujourd'hui, avocat, il prône une justice indépendante proche du justiciable. Culture, c'est officiel. Les artistes guinéens ont désormais une assurance santé. Un partenariat a été signé dans ce sens par la direction de l'agence guinéenne de spectacle et le groupe N.C.A. C'était à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée cette semaine dans la salle des fêtes du Palais du Peuple. Elle a connu la présence des hommes de culture et du département ministériel de tutelle. Marie Chella Pofana a suivi la cérémonie. Voici son compte rendu. La Guinée, une terre de culture qui a su se faire un nom au fil des années à travers ses artistes. Mais de nos jours, ces hommes de culture qui font la fierté de la Guinée sur la scène internationale sont les plus misérables dans les moments difficiles. C'est pour inverser cette tendance que la direction de l'agence guinéenne de spectacle, sous l'égide du ministère en charge de la culture, a pris l'initiative de prendre une police d'assurance santé pour les artistes guinéens. Cette police devrait coûter 314 950 francs guinéens par an et par artistes. Les artistes sont dans des situations très difficiles. On a enregistré depuis un certain temps des morts de certains artistes qui sont restés très longtemps malades, sans soutien, sans accompagnement. Ce qui nous a amené à nous rapprocher de la compagnie d'assurance NSIA afin de mettre sur pied une police d'assurance en tout cas qui pourra accompagner les artistes quand ils tombent malades. Il y a des jours où vous ne pouvez plus rire parce que vous êtes malades, des jours où vous n'en êtes plus content, il faut vous hospitaliser. La mort arrive, ce jour-là, on a sacrifié 2 à 3 bœufs, même 10, alors que cet argent aurait pu suffire pour le soigner. Pour l'accompagner dans sa démarche, l'agence guinéenne de spectacle a fait appel au groupe NSIA, un groupe panafricain qui n'a pas hésité à soutenir le projet. Nous sommes consommateurs d'oeuvres artistiques et nous sommes contents quand nos artistes se produisent et sont en bonne santé et peuvent nous égayer. Et nous avons fait le constat avec l'agence guinéenne des spectacles que lorsque nos artistes sont malades, très souvent, surtout les hospitalisations de longue durée, ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc nous avons mis en place un produit d'assurance qui permet de prendre en charge les frais d'hospitalisation. Les artistes bénéficiaires de cette assurance hospitalisation accueillent à bras ouverts l'initiative. Nous nous réjouissons de cette initiative. Plusieurs artistes tombent malades et restent sans soutien. Si nous voyons une société d'assurance prête à nous prendre en charge en cas de maladie, cela nous réjouit à plus d'un titre. En cas de maladie, nous avons fait une condition de ma vie, alors que nous avons vu que l'artiste est en train de se faire. Pour manifester leur joie, certains artistes présents à la cérémonie ont fait des prestations pour le plaisir du public. Sport pour boucler, ce magazine, la Fédération guinéenne de cyclisme reprend du service. Et pour marquer le coup, elle a organisé un tour cycliste de la ville de Conakry, placé sous le signe de la paix et de la réconciliation. Cette compétition présidée par le ministre des Sports a connu la participation de 22 cyclistes guinéens. Faudet Kamara. S'il y a quelques mois, la question était de savoir comment relancer toute la fédération sportive de notre pays. De nos jours, elle ne s'oppose plus. La preuve, la Fédération guinéenne de cyclisme qui reprend ses activités. Après avoir reçu un don de matériel roulant, elle a aussitôt organisé sa première compétition, le tour cycliste de la ville de Conakry, sous le thème paix et réconciliation. A cette occasion solennelle qui réunit le monde sportif ici aujourd'hui, notamment le domaine du cyclisme, permettez-moi, au nom de la Fédération guinéenne de cyclisme, de féliciter et de remercier son excellence, M. So Sanoski-Bankara, ministre de la Genève, de l'emploi jeune et de sport, pour son engagement politique à faire de sa jeunesse et du sport le faire de lance dans la construction d'un pays émergent. Ces équipements neufs que vous avez devant vous, au chiffre de 200 ans au total, sont l'une des preuves de la détermination du chef de l'État et de son gouvernement à atteindre ce objectif. Visiblement satisfait, le ministre de la Genève, de l'Emploi jeune et de sport a tout d'abord remercié les membres de cette préservation pour leur courage, avant de promettre l'organisation prochaine d'un autre tour de la ville de Conakry et du tour cycliste international de Guinée. Vraiment, je suis très satisfait parce que ça fait plusieurs années et le cycliste guinéen n'a pas connu cela. Nous allons tirer les leçons et voir ce qu'il faut faire pour la prochaine fois. J'ai promis que peut-être dans un mois, nous allons refaire un autre tour de Conakry avec la forte implication de tous les acteurs. Avant-hier, nous avons fait un don de 200 bicyclettes, 200 casques et 50 minutes de secours. Donc cela prouve éloquemment que nous sommes prêts à redonner un nouveau souffle aux cyclistes guinéens. Les cyclistes au nombre de 22 sont partis de l'esplanade du stade du 18 septembre pour la commune de Kaloum, avant d'emprunter l'autoroute Fidal Castro jusqu'au niveau de Sangoya, Anko 5, et puis la route de Prince, Aksa, Koza, Bambéto, Amdalaia, Dixil. À l'arrivée, Mamadou, Alfa Doubouya et Faudé Kamara se sont respectivement classés premiers et deuxièmes. Les regards sont donc tournés vers le huitième tour cycliste international de Guinée. A rappeler que le septième tour a été organisé en 2007, à l'occasion duquel un certain banderbiche romain des nationalités françaises s'est attiré avec le maillot jaune. Comme pour dire donc qu'il vaut mieux tard que jamais. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette rétrospective des principaux faits qui auront marqué cette semaine qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Et à la semaine prochaine, retrouvez-nous dans le site web le www.évasionguinée.fo. Bonsoir, au-dessus de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada